oh oh oui je sonais comme booba genre et c'est faberglas jimmy m'appelle faberglas jimmy faberglas faberglas imagine si j'ai un chalab dans une chanson de booba de zoom b1 sort du jujitsu comme faberglas non excuse salut épisode 16 man du père de casse dernier épisode du training camp d'Adam dernier épisode du training camp d'Adam quand on va se revoir ça va être après ton training camp on risque d'avoir un épisode spécial du père de casse à confirmer encore je vais pas rentrer dans les détails parce que j'aime pas ça des affaires pis ça arrive pas on lit carrière on est des gars des gars réservés l'affaire que je peux vous dire par exemple c'est que j'en ai des entrevues pour vous aujourd'hui parce que le TKO 43 approche pis on a envie de savoir comment le monde feel you know man j'ai comme des petites entrevues cette la j'ai euh premier d'abord pour rapport avec le TKO 43 j'ai Julien Leblanc tout le monde le sait son combat était annulé contre Christian Savoy avec Elite ça a été toute une histoire j'ai eu la chance de l'entendre j'aimerais ça que vous ayez la chance de l'entendre pis je vais vous la raconter je vais parler à Julien en plus ça va nous donner la chance de savoir s'il y a un plan, qu'est ce qui est next pour lui s'il y a un autre combat en vue qu'est ce que se passe dans sa vie à Julien Leblanc qui a été encore une fois déçu par rapport à son dernier combat ça s'en vient malheureusement un trademark pour lui mais il y a beaucoup de la misère à avoir le combat c'est plate, on va tout parler de ça ensuite, Alex Morgan Alex Morgan, on a hâte de le voir il est condamné à un québécois très aimé, très populaire il va a beaucoup de billets pour le TKO pis il va se battre à Québec contre Clinton Duarte le dude dont il est absolument impossible de trouver aucun footage nulle part dans l'humanité Clinton Duarte on va parler à Alex Morgan savoir comment il feel par rapport aux blessures qu'il a vécu c'est comment il se sent à la veille de son retour et s'il sait où the focus is that guy contre qui qui se bat parce que nous, we don't know the focus is that guy il va avoir une très belle fiche on n'a juste aucun footage, on n'est pas capable d'en trouver je vais continuer de faire mon mieux là-dessus j'en ai besoin pour faire une analyse je peux pas juste dire Alex Morgan, t'as l'affaire il se bat contre un brésilien on va avoir la chance de parler à Alex Morgan pis je voulais qu'on parle avec toi aussi t'es dans les derniers milles de ton camp en ce moment on n'a pas souvent la chance d'avoir un fighter qui est là dis aux gens comment ça se passe genre côté préparation physique, mentale c'est quoi les derniers milles d'un training camp pour un énorme combat un combat de retour, t'as pas été absent bien longtemps mais avec tout ce qui s'est passé depuis c'est littéralement un retour pour Adadaï ouais si on veut le monde il l'attend de ce combat là je peux te le dire le monde il l'attend en tavernouche ce combat là moi j'en regarde pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux il y a toi qui m'en parle il y a de mes chums aussi qui m'en parle que justement ça a l'air que c'est un combat qui est quand même gros gros à regarder pis cette soirée ça a l'air que le monde ils ont tiré quand même beaucoup d'intérêt pour ce combat là moi c'est sûr je trouve ça flatteur il y a toujours été des nouvelles qui ramènent ce combat là comme la dernière nouvelle c'est qu'on verra finalement pas Raphaël Pessoa là tout le monde se dit ben le crime Adada ça a pas le choix d'être pour le title shot d'abord là c'est pas probable le title match pourquoi tu le donnes pas Adada pis là le monde il s'insurge un peu par rapport à ça ça ramène encore le combat ça fait encore le combat moi je vais vous dire straight up là j'ai texté Patrick la minute que j'ai su que Raphaël Pessoa il descendait pas pour le titre j'étais à un souper pis j'ai comme ma blonde elle check pas mal plus ça que moi pis j'ai dit aussi je veux rien savoir souvent ça fait qu'elle me montre rien ben là cette fois-là elle savait sûrement que c'était pour piquer ma curiosité Raphaël Pessoa il descendait de savoir t'as un souper j'ai tout de suite automatiquement texté Patrick pendant le souper j'ai dit regarde t'aimes ça donner ce que les fans veulent voir les fans c'est quoi qu'ils veulent voir ils veulent voir un combat de championnat à moi pis il est chaud je suis prêt pour s'en rendre inquiète-toi pas inquiète-toi pas avec ça pour moi t'sais come on donne aux fans ce qu'ils veulent voir le lendemain il m'a écrit il y a plusieurs raisons pourquoi que ce sera pas un combat de championnat blablabla pis j'ai encore essayé de m'astiner à l'avoir pis il m'a juste dit regarde t'sais je l'ai dit le corrigan va se battre le championnat que tout ce combat là arrête les distractions pis tout pis j'ai lanché un peu le morceau mais non j'aurais quand même t'sais il y a une partie de moi qui aurait pas détesté le combat de championnat ben t'sais gros j'en ai parlé avec du cher quelqu'un c'est-tu Jérémy Labbé ouais ouais ça te dit de quoi ça je pense que c'est un gars un gars dans mon bout t'sais que t'as l'air qu'il calme Paul souvent mes affaires pis tout fait que j'étais avec lui pis pour vrai ça aurait été que t'aies un title shot j'aurais été content pis tout mais gros patrie y'a pas le choix de ne pas mettre ce combat là un title shot pour pas perdre la face par rapport à son classement pis ces choses là parce que y'a beaucoup de gens Alex Morgan n'a pas eu un title shot parce qu'il avait perdu son dernier combat y'a des gars donc Xavier Alaoui je pense qu'il voulait ben gros le mettre pour la belt mais il a perdu son dernier combat fait qu'il peut pas se battre pour la belt c'est comme une règle pis Hitcho non Hitcho il a perdu Hitcho a perdu son dernier combat d'année dernière donc Hitcho ne serait pas se qualifierait pas pour un title shot moi je pose ça plus loin que ça là regarde c'est mon c'est notre podcast là à moi pis Faber là je vais bien dire ce que ça me tente un peu moi je pense qu'il a peur qu'il craque les tests moi là un combat de championnat c'est sûr qu'on se fait tester pis moi je suis pas mal garanti qu'il a peur qu'Hitcho il flague en tabarnak s'il se fait tester pour un combat de championnat c'est vraiment sûr moi c'est ça là il veut pas qu'il craque les tests moi en tout cas moi je vais en faire des tests j'suis obligé là mais les tests vont être clean là parce que c'est comme qu'il faisait shit je pense pour vrai que c'est sûrement ça la principale raison là plus que parce que Patrick le sait pis Patrick faut lui donner qu'il aime ça faire les combats que les fans veulent voir c'est ça si Hitcho avait gagné son dernier combat sans aucun doute c'est un title match je suis convaincu de ça parce que non Mada a pas gagné son dernier combat mais il l'a gagné tout le monde a vu ce combat là j'ai pas perdu non plus tout le monde a vu ce combat là pis y'a personne qui va y trouver une défaite par rapport à ce combat là fait c'est mais c'est par rapport à Hitcho le fait que son dernier combat il m'a aimé il l'a perdu pis sa fiche de boxman je sais même pas si tu peux considérer ça comme étant quelque chose ouais mais les gars on va le savoir la semaine prochaine c'est c'est pour vrai ses derniers combats il a boxé beaucoup là fait que s'il veut se faire plaisir il peut me faire plaisir pis on reste debout on stand and bang pis on piche des mains ça me dérange pas pour vrai je suis super à l'aise avec ça c'est bizarre je me sens comme un invité aujourd'hui c'est une petite touche par terre je me sens pas comme petit c'est weird c'est drôle comme feeling ouais c'est bizarre on a dévié là mais parle nous des derniers mille men ça représente quoi c'est qu'est-ce que tu vis là en ce moment ouais on man c'est de rester concentré c'est plus mental je trouve que 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 tu sais physiquement on est brûlé mais on va prendre un tu sais on prend là on va commencer le break là justement on break un peu avant le combat on on prend quelques jours off on fait pas grand chose on s'assit sur le steak puis on on reprend de l'énergie mais tu sais c'est ça les derniers milles de camps d'entraînement tu sais surtout tu sais je suis un big boy là puis à faire des sprints tout le temps tout le temps à courir à faire on sport beaucoup fait mes trainings tout ça à un moment donné c'est sûr que je m'en viens je m'en viens je m'en viens fatigué là honnêtement je suis fatigué je suis brûlé là fait que le petit repos avant le combat va faire extrêmement du bien là puis on t'as un autre beau camp d'entraînement pour vrai travailler avec le bon monde une fois de plus j'ai du bon training partner j'ai eu pour vrai le côté stratégie il était plus simple genre dans un sens comme Bakary Bakary genre j'ai vraiment fait un camp d'entraînement exclusif à son style tandis que là j'ai fait un camp d'entraînement plus pour mon style puis tu sais j'ai travaillé sur mes affaires j'ai amélioré mes affaires mais je sais que tu sais ça devrait s'en aller pour un combat plus de cette façon là genre tu sais j'ai regardé je sais que c'est un gars c'est un gars qui est fier c'est un gars qui est proud c'est un gars qui est robuste puis qui est prêt à tu sais s'il faut qu'il reste au milieu de la cage puis qu'il stand and bang je sais qu'il va le faire genre tu sais ça sera pas un frileux ça sera pas un peureux pas du tout genre fait ça rentre un peu plus dans mon style de combat pis tu sais il utilise sa boxe plus comme moi j'utilise plus ma boxe dans un combat fait tu sais je pouvais plus comme travailler pour juste améliorer mes choses que je fais déjà correct ouais c'est ça tandis que tu sais exemple un combat plus comme Bakary ou que genre je savais que les il était pour avoir une menace de spiller back kick tu sais des affaires à la volée 360 pis des choses que tu sais honnêtement que j'avais jamais j'avais jamais eu contre moi j'ai des sortes d'armes qui avaient jamais été utilisées contre moi jusqu'à date fait que tu sais c'était vraiment de couper les distances pis de jouer avec ça pis d'être sous mes gardes à ça mais là je pense que pour vrai ça va être plus un plus un combat parce que genre tu sais plus un combat de poilots que je suis plus habitué de faire là que j'ai plus fait dans tout au long de ma carrière là honnêtement là fait que dans le fond c'est comme un cas c'est que t'as réussi à comme te mettre en chaine pour un fight ben aussi à améliorer tes affaires ouais ça j'ai améliorer t'sais j'ai pas j'ai pas mis de nouvelles ben on met toujours du nouveau mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas t'sais ben t'sais comme y'a des combats qui c'est vraiment un game plan spécifique pour ce combat là c'est le bel gros des choses exactement que genre des fois ils vont pas nécessairement t'en servir pour le prochain genre tandis que là c'est des j'ai pu mettre du bagage qui va me servir pour le restant de mes jours exact ben t'sais pas mal que tous les fighters disent justement le camp d'entraînement c'est get ready for a fight ouais exact c'est le training entre ça souvent qui aide à t'améliorer et développer des nouveaux skills c'est le moment genre que tu vas te pointer un coup nowhere à Guy genre ouais exactement c'est là que tu vas en prendre parce que là t'as rien à faire donc tu vas aller faire un peu de joues 2 semaines de combat c'est pas là c'est pas là le temps d'apprendre un nouveau control c'est pas là c'est pas là que tu vas aller deviner ton berimbolo non 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 fais ce que tu fais tiens-toi à ça keep it simple stupid pis t'sais mais avoir un camp qui te permet j'étais d'ajouter des petites affaires dans le game tout le temps te mettant un rallye pour un fight c'est vraiment optimal ouais ouais c'est super le fun exactement pis non non pour vrai c'est un autre beau camp j'étais en confiance pis t'sais c'est sûr que le sujet de la consommation c'est arrivé souvent pis t'as pis t'sais moi personnellement j'ai arrêté de consommer 2 semaines à 1 mois avant un combat juste pour prendre la confiance t'sais je pouvais plus consommer comme je consommais pis tout ça fait que là ça va faire 80 là whatever t'sais ça ça fait longtemps fait que t'sais j'ai pas le j'ai plus la même genre de crainte post-fight si on veut là euh pre-fight le pre-fight stress pis tout ça t'sais j'ai pas le t'sais genre pis se mettre t'sais là avant un combat genre le soir avant de m'endormer euh ça me tracasse là tandis que là pour vrai man ouais ben c'est ça c'est parce qu'en même temps tu délais veut pas être le fait d'arrêter de fumer ouais c'est même en même temps que le fait parce que t'sais quelqu'un qui est habitué de fumer pis que c'est quoi qu'il fait c'est une dose régulière fait que oui t'arrêtes avant le combat t'sais ça ça prend t'utilisent le tout t'as ta théorie du 28 jours ouais t'sais ça moi j'ai tendance à être un peu d'accord dans le sens que ça te prend c'est toujours tes lapses de temps là environ en moyenne pour vraiment t'adapter fait que le fait mettons t'arrêtes de fumer un mois avant ton combat ben t'es littéralement genre rétabli de toutes les petits t'sais arrêter de consommer du pot ça va pas te donner des gros symptômes mais ça se peut que tu dormes pas full bain pis que tu manges pas full bain fait que là j'avais comme les deux stress qui faisaient que je dormais pas mal ouais là tu passes à un combat ben tu dormes mal parce que tu manges à ton combat pis pis parce que tu fumes pas t'as de la misère à manger parce que t'es stressé à cause de ton fête mais t'as habitué de te fumer pis manger après toute la bouffe est là dans ta bouche pis c'est bon même mes soirées t'sais attends ma blonde elle se couche mes collègues sont couché t'sais j'suis dans ma chambre j'écoute une émission pis tout pis des fois j'étais comme je me bats dans deux semaines ah j'me bats dans une semaine ah j'me bats dans une semaine ah j'me bats dans trois semaines t'sais j'ai commencé à avoir vraiment un gros décompte pis tout ça pis t'sais ça me stressait ça me tracassait t'sais ça me gossait pis j'étais comme calvaire pis c'est débile mais pas vrai là depuis t'sais j'ai plus de consommation c'est tellement un autre game c'est comme le fait d'avoir écrivé ça ça te donne un avantage parce que t'as plus à stresser et que t'sais ton corps s'habitait à putuler non mais pas juste ça c'était juste t'sais au pire là si j'avais vraiment le goût d'une puff j'étais à deux semaines d'un combat j'vais prendre une puff mais genre quand j'ai les prix c'était puff là pis je partais dans mes idées pis c'était terrible là j't'ai dit j'me auto-stressais tandis que là c'est ça j'ai plus j'ai plus ça c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que le pot ça relaxe pis tout ben y a beaucoup de gens y a beaucoup de gens qui prennent ça pis qu'ils partent dans leur tête pis qu'ils vont plus réfléchir pis quand quand tu réfléchis trop c'est là que tu commences à te faire des scénarios pis tout pis c'est ça que t'amènes du stress ouais exactement là moi à la fin ça me rendait que ça me parlait proche d'un combat je parlais d'ailleurs j'ai plus ça pis c'est pour vrai souvent j'allais apprécier pis c'est le fun t'sais ah mais c'est hâte j'suis content d'entendre ça c'est t'sais hot man pis j'ai hâte de voir que ça va l'air après le can ouais ouais on devrait se revoir comme je te dis ouais absolument pis c'est cool man j'ai vraiment hâte à ce combat-là dans ce combat-là j'ai hâte d'aller voir la carte à Québec ça va être fou man Barrio contre Kornberger et tout c'est c'est quelque chose comme combat une autre grosse carte que la TECO va donner aux fans ouais pis peut-être qu'en bas de carte y'a pas le même le même matériel qu'on avait au TECO 41 à Montréal je trouve qu'on a peut-être plus des noms établis mais je trouve ça dans tous les jeunes de Québec ils vont faire leur début devant leurs fans ça booste la confiance pour eux pis c'est hot man c'est hot on va voir ce qu'ils ont dans le corps les jeunes dès leurs premiers fêtes c'est un gros stage devant leur public il va y avoir beaucoup de gens dans le centre-ville moi j'imagine là c'est hot moi j'suis prêt j'suis déjà tout cet été j'ai de la famille là-bas je passe une conférence le mercredi ok j'suis pas au gouvernement j'suis pas au gouvernement j'suis pas au gouvernement il semble j'entends tout ça dans le le gars qui à la conférence que t'es allé à Québec toi là moi je l'avais checké en arrière il va commencer à faire des pre-fight conferences ouais j'pense qu'ils auront une conférence le mercredi le weigh-in le jeudi pis le fête le vendredi fait que moi j'vais aller pour cette conférence là en plus crée mon oeuvre j'ai un gym affilié Noronio à Québec le Noro Gym de notre ami Danny Laflonde fait que j'vais aller rouler en plus j'vais être super content aller rouler avec du Nouveau Monde fait que ça va être nice j'ai vraiment hâte vraiment hâte à Québec c'est une affaire qu'il faut qu'on parle man c'est la fin de semaine The Battle of the Dinosaurs Bellaton 198 le grand tempereur de l'humanité Menfelor Emilianenko va affronter Mears Frank Mears pis 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 vont-ils est-ce qu'ils vont se rendre là ? vont-ils se rendre là ? au fight ? ouais c'est dans pas long là mais vont-ils se rendre là ? en fait j'pense ça va être arrivé quand que le monde va voir le podcast ben ils vont-ils se rendre au jour qu'on filme genre parce que pour vrai j'pense que oui là écoute Frank Mears c'est souvent battu blessé c'est un gars qui y va pareil pis Fedor c'est de la russian gangster shit genre non ce combat là c'est pas un combat qu'ils ont c'est quoi ils ont pas essayé de bouquer ça genre huit fois non 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 c'est juste je dis pas man du coup le feeling que ah c'est 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 à l'époque genre que Joe Lauzon ça revient un gars d'une autre époque ouais de quelle époque est Fedor pis Frank Mears t'sais nous autres sont dans 3-4 époques ils sont dans le tas de Big Nug ils font partie du Starter Pack non non c'est ça exactement ça se bat encore de nos jours j'ai l'impression que il y a un gars qui pourrait se blesser genre à tout moment en allant vers la cage en trébuchant pis qu'est ce qu'il va arriver qu'est ce qu'il va arriver dans ce combat là t'sais une chance que je prédis pas les cartes de Bellator pour vrai là pis elle est aussi chèque le reste de cette carte là aucune way de faire un preview il se bat souvent debout j'trouve à cette heure c'est quoi qui va arriver dans ce combat là en somme les dernières affaires que j'ai vu de Fedor c'est qu'il s'est fait craquer par Maldonado il s'est pas fait finir parce que genre tout le monde genre l'arbitre allait se faire tuer s'il arrêtait Fedor au premier rond moi j'vois pis après s'il s'est fait craquer par Mith Rion genre moi j'vois plusieurs scénarios t'as un Frank Muir qui laisse aller ses mains parce que moi j'trouve que dans ses derniers combats ses mains sortaient beaucoup plus laisse aller ses mains Fedor fait le classique turtle shell pis BAM son gros overhand ouais gros crachait de la maria pis il met Frank Muir des patates t'as Fedor il va sûrement arriver genre un petit heavyweight là ou quelque chose de la même pis shooter Frank Muir Frank Muir pour aller écraser la face à l'autre travailler sur son sol finit avec un choke ou de quoi pète un bras ben casual de quoi ou si Fedor va pour le shoot réussir à finir son shoot pis être en top ben on sait que même s'il est en top d'un gars qui est beaucoup plus gros que lui genre il travaille super bien pis Kimura Americana de quoi du genre il a même essayé d'arracher un bras ou ou c'est voir tu sais des affaires je pense que ça va être quand même assez simpliste comme combat là oh le gros s'entend pas du gros high level de MMA c'est c'est des dinosaures de l'époque des dinosaures on s'entend en dinosaures là fait que moi je sais même pas j'ai de quoi à dire c'est con tu sais c'est comme tu sais c'est triste j'ai pas envie j'ai zéro envie de boire ça j'ai zéro excité pour ça j'ai la balle passé des rues pis c'est comme le combat qu'on a en fin de semaine le UFC est en break je pense pour une couple de semaines la prochaine carte c'est le très excitant pay-per-view du brésil de la année par Amanda Nunez contre Raquel Pennington Amanda Poo de la Nunez ça va faire un gangbusters pay-per-view ça je le sais ça va être ça va être en tout cas en plus il allait peut-être avoir le Covington fight mais je pense qu'on peur qu'il se fasse tuer fait que finalement tu l'amènes pas au brésil avec le chum le chum s'il aime pas il va se faire pitcher genre des human feces avec le barque genre de l'avion putain ah ouais mais connu avec toi il y a une chose qu'il est capable de se faire détester aux états-unis même s'il va contre un brésilien il va se faire détester partout tout ce gars là je veux pas ça d'après moi ça m'aille déteste quand il était à DMMAHour pis qu'ils ont demandé pourquoi tu te battras pas au brésil finalement pis il a dit un affaire genre nobody gives a shit about Amanda Nunez I don't wanna put money in her pocket là regarde les éloignés il dit ok so you're talking about your ATT teammate Amanda Nunez je dis yeah man I don't give a shit about her I won't give her any money le gars t'es ça a beau qu'est ce qu'on pourrait dire sur Colby Corrigan c'est une pauvret man je pense qu'on aurait dans le pauvret à rien à dire sur Colby Corrigan c'est pas mal ça le gros je vais te laisser focus sur ton training camp pis tout mais je vais penser ça aux entrevues que je vais faire avec les boys à l'instant fait que that's it that's all yeah hk hk bon ben tout le monde on est de retour et on est en compagnie du chum Julien Leblanc qui prend un peu de temps pour nous jaser comment ça va mon Jules ? ça va bien toi ? moi ça va toujours super bien je te remercie pour le temps que tu nous accordes j'avais envie de parler avec toi merci à toi ouais j'avais envie qu'on jase parce que on aurait la chance un peu de se parler des événements qui sont arrivés par rapport au combat contre Christian Savoie à Elite qui a été annulé un peu à la dernière minute pis je pense que t'avais peut-être envie d'en faire part un peu aux gens de la situation un peu fait qu'est-ce qui est arrivé ou juste raconte-moi l'histoire complètement folle qui est arrivée qui a fait que ce combat-là n'a pas eu lieu bon ben dans le fond c'est très plate qu'est-ce qui est arrivé écoute ça a commencé ben ils m'ont appelé 24h c'était même pas 24h avant que je parte là il restait quelques heures avant que je parte ils m'ont appelé en gros pour me dire que j'avais un test médical que j'avais fait eux ça faisait quelques temps déjà qu'il y avait mes tests médicaux là en fait c'était quelque chose avec mes prises de sang il disait je pense c'était que je l'avais pas fait pendant 30 jours celle-là pis t'sais t'as toujours une liste de prises de sang par exemple à faire pis là il y en avait une qu'au Nouveau-Brunswick qui demande que pour Québec par exemple pis là il disait que cette prise de sang-là il fallait que ça soit fait pendant 30 jours pas comme les autres que je pense que c'est deux mois t'as finé que toi avant l'événement bref il me dit ça 24 heures avant moi j'ai plus de médecin fermé c'est quand même pas si facile que ça avoir un papier une prescription pour une prise de sang pis pouvoir la faire avoir les résultats là-dedans de même pas 24 heures donc ça ça complique les choses nous autres on a tout fait de notre côté pour être capable de l'avoir en temps finalement même je l'ai eu au bout de la ligne mais écoute eux je pense que le galo s'il y avait pas de combat par exemple si Christian lui c'est comme un peu leur poster boy s'il y avait pas de Christian sur le galo il y avait pas de galo du tout parce que ils ont passé si je me trompe pas de 12 combats à 4 combats seulement dans une semaine ou deux mon chum Guillaume Poulin un de mes partenaires d'entraînement il faisait son début pro puis écoute il avait pris un mois off de travail puis la journée même dans le fond en même temps que moi que c'est tout arrivé cette grosse affaire de médicale lui je sais pas trop son combat il était cancellé parce que supposément que son adversaire il faisait je pense de la box amateur si je me trompe pas puis là s'il faisait son début pro lui aussi il allait lui enlever la permission de se battre en box amateur quelque chose comme ça mais bref le matin même qu'on parlait qu'on partait lui c'était bien bizarre je pense c'est tout que tu m'avais dit excuse-moi de te couper tu m'avais dit qu'ils ont dit à ton ami dans le fond de même pas de même pas venir non exactement c'est ça puis c'était peut-être 3 heures c'est arrivé tout ça qu'est-ce que je te parle c'est tout le matin même du combat après pas du combo scuse mais qu'on partait pour le combo bref c'est arrivé il était comme 8 heures du matin qu'il m'a appelé puis ils ont juste envoyé un message sur Messenger pour lui dire écoute c'était juste bizarre un peu c'est très plate avec tout qu'est-ce qui se passait finalement moi j'ai réussi à avoir mon médical entente j'ai le papier j'ai la preuve tout ça mais tout qu'est-ce qui se passait écoute non c'est ça ça n'a pas fonctionné puis avec tout qu'est-ce qui est arrivé je pense que comme je disais ils ne voulaient pas non plus à Fordy de ne pas avoir des galas si je ne me trompe pas puis je ne sais pas s'il était déjà on the sideline de Naccarato comme backup ou quoi bref Christian lui c'est là-dessus catch-foot à 200 livres contre Naccarato puis écoute il a gagné assez facilement oui c'est ça je pense qu'il a take down tout de suite en partant puis ground and pound puis c'était fini si je ne me trompe pas j'ai pas vu de vidéo j'ai juste vu des photos ah ben j'ai vu en fait un petit clip la fin de combat ouais ben c'est ça je pense que ça a duré sur la page d'élite il avait annoncé je me rappelle plus trop du temps là je ne spéculerai pas mais c'était qu'au premier round par ground and pound puis ça a évidemment pas été bien bien long comme combat là ah exactement c'est ça exactement puis moi ben écoute j'avais une petite blessure aux genoux avec tout ça donc ça m'a donné la chance là parce que je déménageais après le combat là fait que tu sais rien arrive pour rien écoute j'ai guéri ça je me sens super bien j'ai repris l'entraînement cette semaine finalement là c'était long mais ça a fait du bien puis c'est sûr que écoute qu'est-ce qui est arrivé c'est vraiment vraiment plate puis ça m'a fait bien mal mais comme écoute ben qu'est-ce que tu veux que je fasse tu sais je peux rien lui faire ouais c'est sûr tu sais rien arrive pour rien je sais pas c'est ça je peux me dire mais comme écoute tu sais je regarde le positif j'ai vraiment tourné la page là-dessus je regarde le positif puis je suis sûr que moi Christian va s'en recroiser un jour probablement probablement pas excuse à Elite 1 mais peut-être on sait jamais où là tu sais écoute qui sait qui sait qu'est-ce qui va arriver là ouais puis tu sais en plus veux-veux-pas toi t'as comme passé une journée au complet un peu à l'hôpital ou à essayer de gosser pour avoir ça fait que juste avant ton combat c'est t'arrivais pas si t'étais arrivé là tu serais pas arrivé là dans les situations idéales non plus là non ben là c'était écoute c'était bien compliqué là tu sais j'ai été j'ai été 5 5 quasiment 6 heures à l'hôpital j'avais même pas encore vu de médecin juste ça pour un papier écoute je partais là dans vraiment pas long aussi là après ça finalement ils me disaient ok que ça va être correct après ça ils disaient ah ben là tu irais à l'hôpital avant de le faire là c'était comme wow là tu sais là je suis pas une idée en tout cas c'était juste vraiment je dis pas que c'est de leur faute du tout là écoute mais tu sais il aurait pu me le dire avant je pense là mais écoute c'est vraiment pas c'est pas comme tu sais genre je leur en veux pas ou rien de ça là on est mal ouais c'était juste plate là que c'est l'arrivée de même là comme comme tu sais j'ai vraiment comme je te l'ai dit j'ai tourné la page là sauf si on arrive dans la même conversation il y a trois semaines quand c'est arrivé j'aurais peut-être été un peu plus dans mes états pis un peu plus fâché là mais écoute comme je te l'ai dit là c'est fait c'est fait je peux rien lui faire donc pas le choix de regarder vers l'avant pis écoute si jamais ben pour ceux qui veulent savoir là tu sais il y a des fortes chances que je ne batte à Fort McMurray le 8 juin j'attends les nouvelles mais eux ils m'ont dit qu'ils cherchaient fort pour quelqu'un là c'était supposé être contre Matt Dwyer comme je te disais qui vient de se faire couper du UFC dans le fond mais ben il a gagné ces deux derniers rides ouais depuis qu'il est revenu depuis qu'il est revenu il a gagné contre Ronson dans le fond à 170 pis il a gagné il a gagné aussi contre Chris Anderson ouais qui était 6-0 mais bref en tout cas lui il veut se battre dans sa ville au mois de juillet donc moi écoute je regarde vraiment pour me battre le 8 juin à Fort McMurray à Prestige FC je sais vraiment pas contre qui encore mais ils sont en train je pense de chercher pas mal le fort parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient nous trouver quelqu'un pis qu'ils me voulaient vraiment sur leur carte donc je vais m'entraîner pour ça pis je vais être prêt écoute on sait jamais comme on dit Contender Series je suis sur la liste donc j'ai pas reçu d'appel ou rien de ça mais écoute un blessé ça arrive vite moi je veux juste être prêt pis être au maximum de 100% de ma forme pis juste let's go au pays je vais embarquer je sais qu'il y a le 23 juin il y a le BTC aussi à Toronto on sait jamais écoute ça pourrait être pas pire ça aussi mais j'ai parlé avec le matchmaker il m'a dit que la carte était pleine d'exemple en ce moment mais écoute tu le sais autant que moi comment il a des blessés souvent plus de cartes c'est ça comme tu dis la carte d'élite est passée genre de 12 combats à 4 combats en date de la semaine on est un peu en train de vivre ça avec le TECO 43 et tout tu sais sur le même podcast que cette entrevue là va paraître j'ai une entrevue avec Alex Morgan pis on passe 10 minutes à parler de Clayton Duarte finalement ça sera pas ça par tout je vais en sortir pareil mais c'est juste pour dire à quel point ça change vite dans ce domaine là mais là il se bat-tu lui Morgan à Québec ou non ? oui il se bat contre Christopher Sangel qui était le gars qui était supposé se battre contre Kevin Généreux ah ok parce je pense que dans le fond Duarte il a pas eu son visa ah ok je comprends je comprends Duarte il a pas eu son visa il y a un autre le brésilien qui devait se pogner contre Arnett aussi je pense ah ouais Meunier s'est blessé lui le gars Meunier c'est blessé les deux autres brésiliens je pense ils ont pas eu leur visa donc ah ok bon tout ça pour dire mais euh ouais tu sais pas pour rester vraiment longtemps là-dessus mais tu sais c'est pas la première fois que ça t'arrive toi des combats qui se font annuler de même je sais t'es supposé aller te battre aux Etats-Unis un moment donné c'était pas super ça avait pas l'air super clean fait que vous êtes décidé de pas trop y aller t'sais t'es t'as l'air d'être quasiment rendu habitué à ça mais c'est-tu démoralisant quand même pour un gars comme toi t'sais combien de training camp t'as fait pour le nombre de combats que t'as fait récemment c'est-tu quelque chose qui vient jouer sur ton moral ou c'est que tu restes ben là c'est sûr que t'sais en ce moment je suis en train de penser à plusieurs scénarios excuse-moi j'ai en tout cas dans la gorge mais bref en ce moment je suis en train de penser à plusieurs scénarios pas plusieurs scénarios mais t'sais écoute je suis bien honnête avec toi je suis pas gros ok c'est sûr que mon prochain combat là je veux le faire vite pis je veux 100% 100% le faire à 185 aucun doute je me sens bien là-dessus mais ça fait un bout que j'essaie de mettre petit poids pis j'ai de la misère comme mais je suis pas gros t'sais je suis vraiment comme je suis 200 walk-around t'sais fait que c'est pas c'est pas un gros 185 là j'ai pas de misère écoute je wrestle avec les gars tout le temps sans problème t'sais je wrestle avec Adam écoute il est 2,80 t'sais c'est pas c'est vraiment pas le physique mais je me dis on va voir écoute je dis ça de même mais on va voir t'sais je ferme jamais la porte à rien pis t'sais c'est sûr qu'à la 170 il faudrait que je l'essaye avant t'sais ça se fait de l'essayer pis je plane probablement le faire cet été juste pour le fun voir mais là je parle pas d'un vrai combat je parle de l'essayer par exemple un test-cut là pis après ça tu fais un genre de gros sparring le lendemain là mais écoute on verra pis t'sais c'est sûr que t'sais je sais pas à TKO si Marc-André par exemple il gagne la semaine prochaine pis t'sais j'ai aucun doute qu'il va gagner pis t'sais s'il monte ben écoute c'est sûr que ça donne le champ libre à la ceinture moi why not t'sais fait que dans le fond tu me dis que tu serais un peu intéressé par TKO s'il y avait une porte qui s'ouvrirait qu'est-ce qui arrive c'est que t'sais c'est que t'sais la grosse raison pourquoi je voulais pas aller avec TKO c'était parce que t'sais t'sais je voulais pas avoir à me battre contre les boys t'sais mais parce que moi tu le sais il m'apporte beaucoup en training sauf que là je me dis t'sais Bolli il est plus là Barrio s'en va sûrement Barrio s'il s'en va si il gagne il s'en va t'sais Pellerin est ben gros à la boxe ah ouais Pellerin il est à la boxe c'est ça pis t'sais Charby écoute Charby je sais pas quand est-ce qu'il va s'en battre pis d'une façon écoute je pense pas que je pense que il devrait avoir d'autres gars à 45 il y a le gars de 6-0 je sais pas peut-être Joe va le pogner mais écoute là s'il reste mettons Charby pis Joe que je m'entraîne avec ben là je pense que Stéphane est capable de pas nous mettre contre nous contre un d'eux autres mais bon bref écoute c'est juste pour dire que t'sais 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 la fille qui s'occupe de faire dans le fond la liste de montrer une liste pour Dana White pis Sean Shelby ben t'sais elle m'a parlé t'sais pis t'sais elle avait l'air de dire que t'sais mon profil était bien intéressant pis t'sais je sais que Sean Shelby il sait quoi mon nom t'sais là je pense que mais bon bref ça veut pas dire qu'ils vont appeler c'est pas ça je dis je veux juste dire que t'sais je suis pas si loin que ça non plus pis t'sais je veux juste faire les choses qu'il me faut mais là il faut que je me batte t'sais je peux pas me battre une fois par année c'est comme là c'est sûr que je me bats cet été là je m'en fous ça serait n'importe où je vais me battre cet été 100% sûr ou avant l'été t'sais bon comme je te dis le 8 juin je croise mes doigts que ça marche si jamais ça fonctionne pas qu'ils trouvent vraiment personne écoute ok ben t'sais je leur ai déjà dit que j'étais prêt à prendre un peu d'argent de ma paye t'sais s'ils voulaient fly in un gars parce que moi il faut qu'ils me fly in pareil pis eux t'sais l'année passée mon ben-aimé là-bas tout ça on était super bien traités ils payent bien le show il est nice ça passe ben pas à la TV mais sur un mini pay-per-view là sur un fight fait que c'est nice pour le monde t'sais c'est pas sûr que c'est pas le pay-per-view du UFC là mais ça fait quand même bon professionnel un peu t'sais c'était le fun fait que j'enligne mes énergies sur le 8 juin 1 pour Prestige je suis sûr qu'ils vont me trouver quelqu'un pis si jamais ils me trouvent pas personne ben écoute on regardera doyeux s'il y a un opening pour en juillet mais j'aimerais bien ça faire juin pis t'sais comme j'étais dit juin pis septembre ce serait l'idéal pis après ça novembre t'sais il faut que je sois actif t'sais je veux être actif aussi là comme je veux vraiment me battre pis t'sais je veux faire les fights je veux prendre l'expérience t'sais je tanné là comme tu dis là c'est bien beau faire des training camps mais m'amener là t'sais mes commanditeurs ils peuvent pas me donner de l'argent pis finir pis il faut que je me fasse payer pour me battre aussi pis il faut que je monte donc c'est sûr à 100% que là enough is enough comme on dit pis il est temps que si les choses avancent là pour vrai de vrai excellent comme en plus si t'abordais un peu la question du 170 ça pourrait te faire un autre pod justement peut-être avec TKO étant donné que la division est un peu vide en ce moment j'ai aucun doute que si Julien Leblain est rendu un 170 il va avoir de l'intérêt à ce niveau-là au niveau de TKO donc au moins t'as des options c'est ça qui est le fun à voir donc pour juste récapituler vite vite pour les gens ta priorité c'est le 8 juin Prestige à Fort McMurray sinon tu vas regarder pour le XFCFC en juillet ou le BTC ou TKO le 23 juin exactement c'est sûr que j'ai pas parlé du tout à Stéphane ou rien de ça pis je disais juste ça comme ça parce que je pense que écoute on s'en fout de le dire quand même mais je pense que Nicolas Penneau pis Isaac Blais ils vont signer qui sont mes partenaires d'entraînement ici à Gatineau Nick Penneau qui est 1 et 1 qui s'entraîne avec moi à Montréal aussi mais il s'entraîne avec moi à Gatineau depuis toujours mais bref tu sais c'est qui Nick ouais Nick il tue souvent dans les trainings pis tout ouais exactement fait que lui je pense qu'il va signer avec TKO pis si je me trompe pas Isaac Blais qui est premier 135 livres au Canada amateur qui a un potentiel incroyable là il était champion en fait quoi s'écoute lui je pense qu'il va signer avec TKO aussi donc c'est sûr que tu sais un moment donné c'est le fun aussi tu sais tu te vois sur un gars là tu sais quand justement t'as qu'à m'entraîner avec mes chums ben ouais c'est ça quand t'es sur le même gala l'énergie tout ça tu sais c'est cool tu sais le fight week tout le monde en même temps la coupe de poids tu sais bon c'est des fois ça amène du positif il faut aussi avoir du monde mais pour l'instant le 8 juin c'est ça c'est ça qui s'en vient d'avant je me prépare pour cela tu sais le 8 juin Prestige FC c'est ça qui s'en vient pis si ça fonctionne pas ben on verra on verra après t'es là écoute man je te souhaite vraiment vraiment à gros que ça fonctionne cette fois-là c'est plate parce que tu sais je te le cacherais pas moi étant au gym à Saint-Jean vous venez faire votre sparring et tout veux veux pas je le vois les efforts que tu mets pis t'es t'es là pis même des fois quand t'as pas de combat t'es là pour les boys man tu dessins de Gatineau tu fais de la route pis c'est plate de voir que ça se matérialise quasiment jamais pour toi parce que t'as de la misère d'avoir quelqu'un devant toi faque crime je te le souhaite que ce soit n'importe qui pour le 8 juin on a hâte de te voir te battre pis tu nous tiendras au courant quand t'auras un nom pour un adversaire pis tout pis 100% je vais te laisser aller faire tes affaires man je te remercie pour le temps que tu nous as accordé c'est génial pis on se tient au courant mon Jules ben c'est toujours le fun merci beaucoup pis on va se voir au gym pis écoute je lâche pas pis ça va je suis confiant que ça va me finir par débloquer justement je travaille fort je le sais faut juste continuer là-dessus mais il est temps ça s'en vient si tous les efforts que t'as mis sont pour payer ça va payer en maudit ça je peux te le dire parce que je t'ai vu mettre des efforts pas mal plus que je t'ai vu récolter le fruit de tes efforts faque lâche pas mon Jules ben merci beaucoup hein fait qu'un gros merci pis on se reparle bientôt je vais te mettre au courant pour qu'est-ce qui se passe sous le nom whatever c'est garanti c'est excellent je te remercie mon gars à la prochaine thank you bon ben salut tout le monde on est en présence d'Alex Morgan en ce moment un gros merci Alex de prendre le temps de nous parler un peu avec de ton prochain combat ça fait un bout qu'on n'a pas eu des nouvelles de toi on t'a pas vu dans l'Octogone on est excités de voir ça premièrement même comment ça va ? comment tu vas toi ? ah ça va bien ça va bien là comme la part du monde le sait je reviens d'une blessure là pis c'est pas mal la question qui me revient souvent le monde me demande comment ça a été comment que la réhabilitation s'est faite en fait tout va bien j'ai été pas mal silencieux sur les réseaux sociaux dernièrement pis c'était juste pour moi dans le fond c'était pour pouvoir me concentrer plus sur mes affaires sur mes combats mon combat qui s'en venait pis focusser sur le prochain adversaire qui s'en vient mais overall va 100% ça va super bien pis j'ai bien hâte de retourner dans l'Octogone moi avec pis de de shooter une grosse performance là ah c'est sûr que le hitch tu dois l'avoir pas mal après tout le temps que t'as passé sur le sideline fait que tu me dis côté physique là c'est top notch cette fois là tu rentres dans la cage pis tout est parfait on est à deux semaines du combat là je vais toucher du bois pour qu'il y ait rien qui arrive pis il reste encore une grosse semaine d'entraînement encore pis non pis de vrai man je devrais arriver à 100% dans la cage pis tout va bien se passer pis je suis confiant à 100% que je vais battre ce gars là excellent en parlant de ce gars là tu peux-tu nous dire tu peux-tu nous dire quelque chose sur lui parce que ça a l'air d'être un fantôme pour être frère avec toi moi je fais bien gros de recherches pis j'ai des previews à faire tout zéro fois tout sur lui nulle part man c'est un mystère complet pour nous fait que toi t'as-tu un petit insight sur ce gars là y'a-tu quelque chose que tu peux nous dire ou t'es autant dans le vide que nous autres ben écoute man je pense qu'on je veux pas on fait des recherches en même place là t'sais c'est sûr j'ai retrouvé j'ai trouvé une couple d'affaires sur lui j'ai trouvé dans le fond tu peux voir sur sur Fight Pass y'a ses combats là t'sais faut juste que tu cherches ben gros même sur YouTube là si tu cherches vraiment comme faut tu risques de pouvoir trouver des combats de lui mais en gros ce gars là moi qu'est-ce que je sais de lui c'est que c'est un gros cogneur c'est un gars qui frappe fort mais t'sais j'ai étudié ce gars là un peu pis j'ai regardé j'ai regardé comment il était pis honnêtement c'est un cogneur c'est pas un gars hyper technique en tout cas d'après ses derniers combats donc t'sais je sais à quoi m'attendre un peu je pense que ça va être un combo où est-ce que ça va brasser pas mal ça risque d'échanger pas mal c'est pas mal tout ce que je sais sur lui mais t'sais tant mieux en même temps pas trop en savoir c'est quand même bon fait que je me fais pas d'idées je travaille pas mal tout pendant mon camp d'entraînement autant mon striking que mon grappling ma lutte est sharp tout va bien fait que t'sais si ça l'a à se passer de bout ça va se passer de bout si ça l'a jamais à grasser si jamais ça va à grappler pis aller au sol ben ça ira au sol mais je suis prêt pour toutes les circonstances dans le combat qui va arriver pis je pense que c'est bon comme ça en même temps mais tout ce que je sais c'est qu'il y a la grosse pioche t'sais c'est un KO artiste moi tout c'est un fantôme pour moi autant que vous autres t'sais il y a pas de Facebook je pense il y a pas d'Instagram il y a rien fait que rien sur lui fait que c'est pas mal tout ce que je sais sur lui pis écoute avec qu'est-ce que j'ai sur lui en gros ben j'ai quand même pu créer un game plan à propos de ça pis je vais mettre ça en pratique pis d'après moi ça va se passer de numéro un avec ça Génial dans un monde idéal pour Alex Morgan ça se déroule comment là ce combat-là c'est un first round finish t'as-tu le temps de nous montrer des belles affaires pis d'avoir plus de cage time c'est quoi dans un monde idéal pour toi qu'est-ce qui se passe dans ce combat-là écoute on a pris ce combat-là pour une raison aussi c'est que ça fait ça fait peut-être 3 combats je pense de suite que je prends tout le temps des grapplers des gars qui veulent pas échanger pis ça ce que ça fait c'est que c'est pas excitant pour moi c'est pas excitant pour le fan non plus t'sais de regarder un gars qui a pas le coup de se battre debout qui a pas le coup de faire des échanges euh fait que moi j'ai pris ce combat-là justement dans l'optique que je vais pouvoir donner un bon spectacle aux fans pis à tout le monde qui regarde le MMA t'sais aussi pis en même temps ça va me donner un bon combat pour me tester moi aussi un gars qui échange un gars qui va vouloir s'y se battre moi je m'attends écoute je m'attends je sais pas à quoi m'attendre je m'attends pas mal à un combat de boute je m'attends à ce que ça brosse pas mal au premier round je t'ai dit pas que je ferais un first round finish le gars il a quand même beaucoup d'expérience pis il a des bas des aptitudes physiques d'après moi il va être vent en shape en maudit aussi mais euh je pourrais te dire que euh moi j'aimerais ça que ça se finisse au deuxième par TKO je sais pas comment peut-être debout peut-être au sol mais moi je vois un TKO euh 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 fin du deuxième début du troisième là tu sais fait que d'après moi vous allez avoir vous allez en avoir votre argent tu sais je on sait jamais comment ça va se passer un combat c'est dur à dire c'est dur à dire c'est dur à déterminer tu sais autant que quand je me suis battu contre l'Arami je m'attendais à un gros 3 round pis gars ça finit rapidement peut-être que lui je m'attends à un TKO ça va aller en décision j'ai aucune idée mais écoute je suis prêt pour un 3 round de 5 je pense que ça va bien se dérouler pis si jamais ça là euh 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 la pioche à rentre ben elle va rentrer pis il va tomber avant ça pis euh euh ça va finir par TKO d'après moi excellent euh tu parlais des fans c'est connu pis c'est quelque chose que ça se parle beaucoup la vente de billets au Québec euh très important pour TKO pis tout tu se parles euh les salaires pis tout comment ça marche toi à ce niveau là je sais que le combat est à Québec tu t'es plus un gars de la rive nord t'as ça une grosse gang qui te suive y a-tu des autobus de Morgan qui vont débarquer là-bas faire du jouet au euh euh j'ai pas d'autobus de Morgan mais écoute j'ai tout le temps un gros sport fait que c'est quand même short pour ça euh en voulant dire j'ai 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 pris euh 100 billets hein excuse-moi j'ai pris 120 billets en tout pis euh d'après moi là là il m'en reste pas ben gros là mais d'après moi les 120 vont être parti fait que déjà que je déplace 120 personnes euh euh de mon de la rive nord de la rive nord à Québec c'est quand même une grosse part tu sais les gars sont excités en même temps ça fait une belle fin de semaine pour le monde ça tombe un vendredi soir le chaud fait que c'est cool le monde ils peuvent dormir euh 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 passer une belle soirée vendredi après le chaud pis en plus passer une petite belle journée à Québec le samedi fait que tu sais c'est gagnant-gagnant elle veut pas ils viennent voir un show ou un hôtel passe une fin de semaine à Québec entre chum entre chum et blonde whatever fait que ça fait une petite fin de semaine prévue pour tout le monde fait que c'est ben cool il y a ben du monde qui me suivent pis euh merci tout le monde ceux qui regardent ça tous ceux qui viennent m'encourager euh sans même compter le monde qui viennent m'encourager pis qui m'ont pas pris des billets ben merci à tout le monde qui me supporte ok euh euh une autre affaire que je m'en encore pas mal tout le monde parle c'est c'est un des combats les plus attendus au Québec ça fait longtemps qu'on en parle pis on va on se demande avec une victoire là est ce qu'on va avoir Morgan Laramie 2 pour la belt tu parles selon toi selon toi écoute man euh on a jasé un peu euh pis je peux te dire que d'app d'appel la gaffe c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi qui décide là mais d'après moi avec une grosse victoire euh au combat euh le 4 mai euh vous allez avoir droit à ce combat là très rapidement là t'sais pis moi aussi c'est pas mal le combat que je look up là t'sais euh euh on sait tous qu'il y a le combat Laramie Morgan un euh ok ça a été très controversé avec le 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 quick stoppage euh pis ça c'est quelque chose que moi j'ai pas de fond là-dessus t'sais en voulant dire que je me souviens la 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 à la pesée cette fois cette fois cette fois là euh euh Stéphane Patry nous avait tout rassemblés pis il avait dit aussitôt que l'arbitre arrête le fight vous arrêtez de cogner sur votre adversaire parce qu'il y avait eu le gros il avait eu l'affaire strania valet là fait que c'est ça fait bref moi quand je l'ai frappé il est tombé sur le cul ok pis euh l'arbitre m'a dit d'arrêter j'ai au moment où il m'a dit d'arrêter j'ai arrêté pis c'est plate parce que euh là j'ai eu beaucoup de comme de haters de de la trache talk en voulant dire ok euh euh quick stoppage euh t'as pas fait ta job comme faut pis tout mais en vrai de vrai t'sais on va se le dire la ramy euh à ce combat là il est pas tombé tout seul t'sais il y a quand même il y a quand même tombé pis euh oui c'est vrai que ça a été un quick stoppage mais je pense que ça a créé justement beaucoup d'augment le fait que la ramy soit maintenant champion pis que là dans le fond je suis le seul qui l'a battu il a battu Jordan il a battu Noguera fait que non je pense que ça va être un combat qui va être excitant je pense que c'est un combat qui s'en vient pis c'est le combat que je look up pis que j'ai hâte qu'il arrive là t'sais je me prépare pour ça ouais c'est sûr pis c'est une affaire qui est plate pour vous et fighters je veux pas des situations de même parce que les partisans sont super rapides pour jumper à des conclusions même t'sais ils sont pas toujours au courant comme là on a l'histoire Kevin Généreux qui fait un peu jaser pis t'sais le monde le monde a un hot take sur tout pis c'est plate pour les fighters dans la situation là parce que t'sais comme t'as dit toi t'as frappé le gars il est tombé l'arbitre t'a dit d'arrêter c'est quoi fallait-tu faire si t'y sautes dessus pis tu continues à le battre pour que le monde soit convaincu que tu l'aies battu t'sais c'est ça c'est ça qui est plate des fois t'sais on est victime de t'sais nous t'sais des fois pis le monde ils ont tendance à juste voir le combat t'sais mais ils voyaient pas tous les efforts qu'on met en arrière de t'sais pis je trouve des fois que ça peut être plate t'sais des fois je vois du monde pis pas juste sur moi t'sais des fois je regarde tu parlais de Généreux des fois le monde il lâche des commentaires là je l'ai vu un hier Garcia à cause qu'il a perdu un gars il a écrit Garcia il a pas rapport dans l'UFC pis j'étais comme voyons donc t'sais 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 comment tu peux le dire c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs au monde t'sais que c'est une grosse pête à 170 livres t'sais je veux dire le monde ils ont la jette trop vite mais t'sais ce qui est plate en étant combattant c'est qu'on est jamais meilleur que notre dernier combat hein fait que c'est sûrement moi justement ce combat-là qui s'en vient qu'à tenir je suis motivé de le faire parce que je me dis je vais effacer justement la défaite que j'ai eue contre Negera la défaite qui crève coeur qui me fait chier justement pis j'ai hâte de venger justement t'sais pis de donner un spectacle pis de revenir sur la track de c'est qui le vrai Alex Morgan là t'sais fait que ouais c'est ça c'est génial ça en plus avec l'affiche de ton adversaire t'sais tout le talk là des title shots c'est ben gros sur le classement pis avec un gars qui est 18-2 si tu vois ça ça devrait te donner des points en masse mais un peu à dehors de ça si on regarde peut-être un peu plus dans le futur que ça le prochain combat pour toi c'est un title shot c'est ça que tu veux mais ton année 2018 idéale pour Alex Morgan c'est quoi genre combien de combats quel genre sais-tu tu gagnes ta belt t'as défendre combien de fois c'est quoi ton année idéale ton année de rêve mon idéal man ça serait t'sais je suis quand même je suis quand même rendu avec mon onzième combat pro pis dans le fond mon idéal ce serait de battre le 4 mai et gagner mon combat après ça pogner la rani gagner la belt rendu là man je sais pas qu'est-ce qu'on va faire peut-être la défendre une fois peut-être si l'UFC appelle t'sais je sais pas où est-ce qu'on est rendu tout ça va dépendre des performances que je vais livrer t'sais prochainement je veux dire mon but je m'entraîne fort je suis vraiment dans le but de pas juste gagner un combat mais gagner décisivement pis je pense que c'est ça qui va vraiment jouer sur qu'est-ce qui va se passer prochainement là t'sais pour de vrai je pense que c'est vraiment ça ça va dépendre des performances que je vais livrer pis je suis bien conscient de ça pis je suis bien prêt à tout donner cette année pour pouvoir aller au bout de mes rêves pis justement tout ce que je travaille depuis 10 ans ben là pour pouvoir percer là-dedans bon c'est génial évidemment que on te souhaite tout ça du fond du coeur t'es un gars qu'on aime bien gros suivre en terminant j'ai une affaire pour toi pis c'est une question à laquelle t'as pas besoin de répondre ça va être pour le futur dans le fond je veux juste réfléchir sur des affaires qui te passionnent en dehors du combat comme ça quand tu vas avoir fini ton prochain combat moi et toi pis Adam on va probablement pouvoir essayer de se trouver un moment qu'on va voir ce meet-up tout ensemble faire un épisode complet du podcast pis là on va pouvoir jaser de tout ce qui a pas rapport avec ton fight t'sais si t'es radio off-camp pis tout jaser d'autres affaires qui te passionnent comme ça les gens vont savoir t'sais oui Alex Morgan il pète des gueules dans la cage mais hey il aime telle affaire et tout pis moi aussi j'aime ça ça permet aux gens de relate sur d'autres pas de troubles en plus moi je l'aime bien Adam t'sais fait que qui aime pas Adam t'sais qui aime pas Adam il est tellement sympathique lui aussi j'y souhaite une grosse victoire man pour vrai Adam là lâche pas mon gars toi aussi t'es été sur la grosse liste man ça va bien se passer pis ouais moi j'suis bien down pour le podcast en revenant de mon fight n'importe quand moi j'suis j'suis bien open à rencontrer n'importe qui man ça me fait plaisir moi c'est excellent fait que regarde je te laisse aller faire tes affaires man bon dernier bout de camp d'entraînement pis on va se croiser à Québec moi j'arrive tôt dans la semaine fait qu'on se croise là-bas pis on se jouera sur place tu viendras me voir tu viendras me voir man c'est sûr et certain man merci beaucoup Alex ça me fait plaisir merci à toi et t'sais les boys yeah sir bye man merci à Adam merci à Adam d'avoir pris le temps t'sais pour vraiment quand même late dans son training camp pis les yeux là ils sautent pas une semaine c'est une machine man t'es dédié avant nos podcasts je suis content là je m'inscris je suis pas super collègue ces temps-ci là depuis les dernières deux semaines c'est là tu même t'es j'tous ça t'on a réussi à tout te faire dans nos tout te faire en règle on m'entra sûrement pas un épisode ni rien fait que on est en business le groupe il est ben content fait que on va penser à la petite musique pis s'en aller parce que monsieur Sparky commence à s'énerver oh yeah it's getting freaking hyper oh oh i needed to start this shit why is this pourquoi ça ah voilà voilà monsieur Sparky t'es énervé ah oui c'est la qui donne Mr. Sparks c'est une même chose comme ça allez donne c'est une même chose comme ça ouais ouais tu te calmes comme un gros bébé ya 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 t'es gentiment à la prochaine salut salut